bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui on va commencer déjà par vous souhaiter une belle année 2024 j'espère qu'elle sera remplie de projets créatifs quels qu'ils soient pas forcément du tricot pour ceux qui arrivent ici pour la première fois je m'appelle coralline vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de maloreille sur instagram et sur ravelry il y a aussi mon site maloreilles designs.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot et justement aujourd'hui on se retrouve pour une sortie de patron il s'agit du pull oliveri il était plié du coup il y a un faux pli bon je vous montre comme ça mais comme toujours de toute façon à la fin de la vidéo vous je vous mets des photos portées comme ça vous pouvez mieux voir ce que ça rend porté sur moi voilà donc le pull oliveri c'est un patron que j'ai créé en collaboration avec the fiber co j'ai tricoté avec la cumbria donc c'est un fil worsted à la base c'est un modèle que j'avais proposé pour un magazine mais il n'a pas été retenu pour le magazine mais le modèle plaisait bien à la marque du coup ils m'ont proposé de m'envoyer du fil pour tricoter le modèle et le sortir en individuel donc j'avais choisi la cumbria quand j'avais fait ma soumission de patron et j'ai eu beaucoup de mal à me décider sur le coloris il y en a beaucoup qui sont très très beau après il y en a certains qui n'étaient pas disponibles pour pas on envoie en fait de fil donc du coup j'ai choisi celui ci qui est le coloris oliveri je peux aller chercher bien loin le nom du patron j'avoue mais quand on a beaucoup de patrons pour d'un moment ça devient un peu compliqué de trouver un nom qui nous plaise qui corresponde au modèle et qui ne soit pas déjà pris donc j'ai tricoté la combrielle revenons un peu plus en détail sur le pull donc c'est un pull majoritairement en jersey avec sur le bas du corps et sur le bas des manches aussi ce motif de dentelle donc le motif fait qu'on commence le pull par le bas et on commence avec un un montage tubulaire on commence avec un montage tubulaire et on commence directement le motif il n'y a pas de côte avant ce qui fait que ça donne un léger de légères vagues sur le bas du motif et ensuite vous avez une grille de dentelle à suivre donc c'est un motif ça fait juste ça en fait là vous avez un motif donc vous répétez x fois le motif il est plutôt simple à retenir enfin à tricoter on retient pas parce qu'il n'y a pas de deux rangs pareil en fait mais voilà là on a une pointe donc on sait que il faut faire attention à pas décaler la partie peut-être un peu plus complexe ce serait la partie centrale là où on va venir entourer le fil autour des mailles après ça reste des mailles torse des mailles ensemble des jetés et des maillons voilà donc on répète ce motif sur tout le corps et une fois qu'on a terminé le motif on passe au jersey et vous allez tricoter en jersey jusque sous l'emmanchure voilà et ensuite on va séparer le devant du dos et on va venir tricoter séparément du coup le devant jusqu'à l'encolure et après on va venir tricoter juste une juste une épaule on fait des rangs raccourcis on fait la même chose de l'autre côté après on met les mailles en attente et on va tricoter le dos donc tout en jersey avec quelques diminutions pour pour l'encolure voilà et on rabat à trois aiguilles après les épaules c'est le rabat que je préfère pour les épaules voilà donc rien de bien compliqué pour le corps ensuite vous allez venir relever les mailles autour de l'encolure et tricoter en côte qu'est ce que enfin qu'il y a des mailles autour de l'encolure voilà et ensuite vous allez venir reprendre les mailles des manches donc ce sont c'est une construction drop shoulders parce que je voulais un pull avec une aisance une certaine aisance voilà donc c'était ce qui se prêtait le mieux à cette construction enfin à ce c'est la construction qui se prêtait le mieux à l'idée que j'avais des lances du pull voilà je vais y arriver donc la manche elle se tricote en deux parties on tricote donc on relève les mailles on tricote la première partie en jersey avec des diminutions classique voilà et ensuite vous allez mettre les mailles en attente et on va venir tricoter la deuxième partie de la manche avec le motif en en partant du bas vers le haut parce que le motif se tricote du bas vers le haut donc vous allez monter les mailles comme vous avez fait pour le corps en montage tubulaire ensuite vous allez tricoter votre motif de dentelle et vous mettez vos mailles en attente et en fait pour refermer la manche on fait un grafting mais ça se voit pas tant que ça rend voilà donc là j'ai fait un grafting alors si jamais vous ça se voit un peu moi ouais ça se voit un légèrement mais bon c'est pas non plus hyper voyons si jamais vous devez raccourcir les manches par rapport à ce que j'indique dans ces cas là je vous conseille de commencer par tricoter la partie en dentelle mettre vos mailles en attente et ensuite tricoter la manche comme ça ça vous permettra d'essayer votre pull avec la manche qui est rattachée et d'enfiler le la partie en dentelle sur votre poignet et comme ça vous pouvez voir pour ajuster sachant qu'au final le grafting ça vous prend un rang simplement voilà et on fait pareil pour la seconde manche bon après si vous voulez pas vous faire le grafting et tout vous pouvez faire les manches simplement en jersey ça marche aussi ça marche aussi aussi ou pas aussi aussi voilà j'essaye de vous montrer le motif en étant centré mais c'est pas évident sur la manche c'est pas assez large voilà et ce que j'aime bien c'est vraiment la finition avec le petit montage donc vous avez dans le patron une vidéo pour le montage et une vidéo pour le grafting des manches voilà et une fois que vous avez fait ça le pull il est terminé alors il se tricote assez vite parce que c'était c'est de la grosse laine c'est de la worsted je vous ai pas donné la composition d'ailleurs de la cumbria c'est 90% laine et 10% mohair donc ça se tricote assez vite au final le pull se monte très très vite voilà donc voilà pour le pull je vous ai mis donc sous la vidéo je vous mets les liens pour retrouver le patron sur ravelry le patron sur mon site vous avez 15% de réduction sur le patron avec le code olibéry jusqu'à lundi je vous je ne prends plus à ma charge les frais liés à l'utilisation de ravelry du coup j'ai répercuté le prix sur les patrons donc les patrons sont plus chers sur ravelry si vous voulez payer moins cher il faut le prendre sur mon site moi et je vous mets aussi sous la vidéo le lien vers l'article de blog qui reprend la construction du pull vous aurez toutes les infos comme ça c'est peut être plus facile pour vous après de vous y retrouver qu'en vidéo voilà et puis n'hésitez pas à aller voir sur ravelry les les versions de mes testeuses qui ont utilisé des coloris complètement différents du mien ça vous donnera une idée de ce que ça peut rendre dans d'autres coloris voilà j'espère vraiment que ce petit modèle vous plaira ce que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le tricoter c'est vrai que c'est très la laine était très agréable à tricoter en plus je tricote assez rarement de la worsted donc je suis bien contente d'avoir d'avoir tricoté ce petit patron voilà donc j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce modèle dans les commentaires et puis pourquoi pas partager le patron ou mettre un petit j'aime sur la fiche ravelry voilà je vous laisse et je vous dis à bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501